Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le bafond Rizikol et le centre de formule enchaîné de Komadougou dans la région de l'Est sont à mettre à l'actif du projet Nertamba. Les responsables du projet étaient sur ces deux sites pour constater les réalisations. Une visite qui devrait aussi permettre d'évaluer l'impact de ces réalisations. Et puis, contrairement aux années précédentes à Gawa, cette année, en ce mois de jeûne musulman, les prix des denrées alimentaires n'ont quasiment pas connu d'augmentation. Seul bémol le petit mille très prisé en cette période et dont le prix du sac de 120 kg coûte la somme de 32 500 francs CFA. Une délégation de projet Nertamba était sur 30 mai à Komadougou dans la région de l'Est pour visiter les réalisations du projet. Il s'agit d'un bafond Rizikol et d'un centre de formule enchaîné. L'objectif de cette visite fait le point de réalisation et proposer d'éventuels recadrages. Ces bafond Rizikol d'une superficie de 10 hectares se trouvent dans le village de Komadougou à l'Est de Burkina. Aménagé en 2013 par le PAPSA, il reçoit aujourd'hui la visite d'une délégation du projet Nertamba qu'il a réhabilité en 2015. Le but de cette mission en fait c'est de voir à mi-parcours quel est l'état d'avancement de ce projet. Également de proposer d'éventuelles réorientations pour qu'à la fin on puisse avoir le meilleur résultat, le meilleur impact possible. Nous sommes satisfaits parce que les producteurs étaient très intéressés, étaient très ouverts à nos questions. Une population visiblement mobilisée car ces projets les a permis d'accroître considérablement leur rendement. Avant l'aménagement, on produisait sur les sites. Il faut dire qu'à l'hectare, nos productions dépassaient rarement 1 tonne 300 à l'hectare. Mais actuellement avec l'aménagement et la réhabilitation des diguettes, nous pouvons aller à 3,3,5 tonnes à l'hectare. Après les bafonds, la délégation met le cap sur le centre de formule enchaînée de Komadougou. Un centre d'alphabétisation en goulmantiement, également construit par le projet. En scellément deux ans d'activité, près de 3 000 hectares ont été aménagés, ainsi que plusieurs aires dégradées récupérées, selon le coordonnateur du projet Nertamba. Un projet qui va durer huit ans. La problématique de la gestion des sources d'eau du village Pala était à l'ordre du jour de la deuxième session du conseil municipal du cinquième arrondissement de Bobo-du-Lasso. Pour mieux comprendre la situation, les élus se sont rendus sur le terrain. Il ressort du constat que c'est la prolifération des habitats spontanés sur le périmètre de sources qui serait à l'origine de la qualité doutose de l'eau. Reportage Karim Ilboudou et Moumouni Barou. Pala, un village rattaché à l'arrondissement 5 de Bobo-du-Lasso. Ici, il existe des sources d'eau, mais leur existence est de plus en plus menacée par l'action humaine, notamment la construction des habitats spontanés sur le périmètre de ces sources d'eau. Ils sont en train de faire leur force. Bon, vraiment, le conseil à juger nécessaire de sortir sur le terrain pour venir voir et chercher à les sensibiliser pour quand même les dire le bien fondé de la chose. Le bien fondé de la chose, c'est bien la préservation de ces sources d'eau vitales pour la population. A cet effet, l'ONEA y a déjà commencé les travaux en réalisant des grands forages. Mais la situation actuelle sur les lieux est plus que jamais préoccupante. Les habitats spontanés autour du périmètre ne sont pas vraiment favorables à ce qui concerne la qualité de l'eau. Ils vont créer des points d'assainissement autonomes, des OEC, qui peuvent s'infiltrer pour polluer la nappe. Donc pour cela, nous avons vu la commune pour qu'elle puisse sensibiliser les propriétaires de ces habitats spontanés. Pour résoudre définitivement ce problème, le conseil municipal lors de la deuxième session ordinaire a déjà inscrit à l'ordre du jour la recherche de la solution définitive pour les respects de la zone délimitée afin de préserver ses sources. D'autres points non moins importants étaient également à l'ordre du jour. Communication sur le plan de développement institutionnel de l'arrondissement 5 et communication sur l'ampleur du phénomène VIH-SIDA dans la commune de Bobo du Lasso. Nous sommes en plein mois de jour, le quatrième pilier de l'islam, un moment de communion et de partage pour les membres de la communauté musulmane. Surtout à l'heure de la rupture, une de nos équipes s'est rendue à Wahabou, à 25 km de Boromo, pour constater une rupture collective du jour. Bientôt, le soleil va se coucher ici à Wahabou, village situé à 25 km de Boromo. Dans cette localité à dominance musulmane, les préparatifs vont bon train pour que la rupture se passe sous de bons auspices. Ici à la cuisine, les femmes préparent le dîner. Les hommes, eux, en y mettent un débat, à 5 minutes de la rupture, les fidèles prennent d'assaut la mosquée mythique de la localité. L'azan est lancé et c'est la rupture. Rupture suivie de la prière de Maghreb. Après la prière, c'est en famille que les uns et les autres se retrouvent pour déguster quelques mains et boissons. On remercie Dieu. À Wahabou, ici, les gens avaient plusieurs façons de remplir le jeûne. Ceux qui étaient un peu nantis faisaient la bouillie du café des galettes. Aujourd'hui, ça s'est amélioré parce que les gens ont plus de moyens. Mais nous aurons toujours le jeûne avec les dates, de l'eau, de la bouillie et autres aliments qui sont à notre portée avant d'aller à la mosquée. Ici à Wahabou, la façon de remplir le jeûne est une tradition ancienne qui est perpétuée par la nouvelle génération. En cette période, notre activité principale est basée sur la lecture du courant à travers son enseignement, son interprétation dans la mosquée. On fait aussi l'aumône. En ce qui concerne la rupture, moi, je n'ai pas de préférence pour les aliments. Après cette dégustation, les fidèles retournent à la mosquée pour la dernière prière obligatoire du jour. Le mois de jeûne rime malheureusement quelques fois avec l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Mais contrairement aux années précédentes à Gawa, cette année, les prix sont restés quasiment stables pour la plupart des produits, exception faite du Petit Mille qui a connu une hausse et le sac de 120 kilos se négocierait à 32 500 francs CFA. Le constat dans ce dossier de Ignace Bado et Abouaka Traoré. L'activité commerciale est diversement appréciée en ce début du mois de ramadan par les commerçants de produits de grande consommation à Gawa. Pour ces boutiqués, les achats de sucre, de lait, d'huile et de riz sont en hausse depuis le début du mois du jeûne musulman. Le gérant de cette mini-alimentation, lui, n'a pas le sourire aux lèvres ce mois du ramadan. Il nous a confié que ces ventes sont en régression. Avant ça allait un peu, mais à l'arrivée du carême aussi, bon, tout a été mélangé. La soirée seulement, on vend le jus et un peu de glace. Les commerçants affirment que le prix des produits de grande consommation comme le sucre, le lait, le riz et l'huile n'ont pas connu de hausse avec le mois du carême. Une assertion confirmée par cette commerçante de yaourts et de jus de fabrication locale. Clémence a ajouté que le prix du sucre est en baisse par rapport au mois du jeûne de l'année dernière. En ce qui concerne les petits milles utilisés dans la fabrication de plusieurs aliments prisés par les musulmans burkinabés pour la rupture du jeûne, son prix est en hausse par rapport au mois du ramadan de 2017 selon le consommateur. Depuis un certain temps, la boîte de tomates de petits milles est vendue à 600 francs CFA et le sac de 120 kg à 32 500 à Gawa. Ces prix n'ont pas connu de hausse avec le mois de carême. Les prix ont augmenté bien avant le carême. Nous vendons le contenu de la boîte de tomates à 600 francs depuis quelques mois. Avec le mois de jeûne, ça marche un peu, un peu. Sur le marché de Gawa en moyenne, le culot de sucre en poudre blanc est vendu à 500 francs CFA et le blanc à 600. Les paquets de carreaux de sucre blanc et celui blanc sont achetés respectivement à 800 et à 850. Quant au litre d'huile, il faut débourser en moyenne 1000 francs et le culot de lait en poudre 2500. La communauté catholique de base Saint-Joseph de Bobo-du-Lasso a célébré son jubilé d'argent ce dimanche. Une messe d'action de grâce a marqué les festivités au cours desquelles une invite a été lancée aux fidèles pour la quête de la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Reportage Lamine Karantaou et Mireille Carole-Tougman. Un quart de siècle pour la communauté catholique de base CCB Saint-Joseph, zone A de Bobo-du-Lasso. Une CCB placée sous la protection spirituelle de Saint-Joseph, père nourricier de Jésus-Christ. Je voudrais souhaiter à tous les membres de la CCB, évidemment, bonne fête et bon jubilé. C'est un parcours de 25 ans qui doute qu'un chemin a été parcouru, mais aussi qu'il reste beaucoup à faire. Je souhaite aux membres du bureau la confiance que Saint-Joseph a eue et sa persévérance aussi. L'occasion est belle pour les membres du bureau et les 27 familles que compte cette communauté pour rendre grâce à Dieu tout en lui confiant leur projet. Vraiment, je suis très ravie, très contente avec tous les membres de la CCB car nous sommes dans la fête et dans la joie. Les doléances, c'est la rénovation de la cathédrale, la délocalisation de notre chapelle au Rue des Jésus-Christ pour la rendre plus vaste. Dans son homélie, le célébrant a exhorté les membres de la CCB Saint-Joseph à promouvoir les valeurs de partage, de solidarité et de paix gage d'un bon vivre ensemble et d'une cohésion sociale. L'association Contina des Jeunes du Pouni a organisé à Gawa une nuit de la jeunesse. C'est un cadre de reconnaissance à l'endroit des acteurs oeuvrants. Dans la promotion de la jeunesse, l'activité s'est déroulée dans une ambiance festive. Alassane Bani et Amidou Kipsinana. Forte ambiance ici au terrain de l'école Centre A et B de Gawa. Le public était au rendez-vous de la première édition de la nuit de la jeunesse. Et pour cette soirée, une dizaine d'attestations ont été décernées aux structures administratives, associatives, ONG et personnes physiques pour leur engagement et les efforts consentis pour l'épanouissement de la jeunesse. Naturellement, je m'en réjouis pour cette distinction adressée à notre ministère de tutelle. C'est une marque très significative et une invite à mieux faire. Une invite à initier des projets, des programmes pour l'épanouissement des jeunes. Et je pense que cette distinction-là est le fruit des efforts fournis par le balai citoyen au niveau du sud-ouest. Dans la ville de Gawa, je veux dire, dans le cadre de son projet La Ville Citoyenne, notamment les suivis citoyens des politiques publiques. Plus qu'une nuit de récompense et d'animation culturelle, cette soirée organisée par l'Association des Jeunes du Pony dénommée Association Continent se veut une invite au département de la jeunesse à plus d'actions concrètes au profit de la France Jeune. Il y a donc neuf attestations de reconnaissance et un flambeau. Pour dire quoi, les jeunes attendent beaucoup du ministère à travers d'abord la promotion de l'emploi, la formation professionnelle et l'insertion professionnelle. Nous avons donc dit aux représentants du ministre de la jeunesse qui étaient là que nous attendons que durant cette année, le ministère fasse beaucoup pour la jeunesse parce que la jeunesse a beaucoup d'attentes. Les amoureux de la musique ont pu savourer plusieurs sonorités d'artistes locaux de la diaspora. L'artiste vedette de la soirée, l'un des pionniers du rythme, Zouglou Ivoirier, petit délit à tenue du public en haleine. C'est la fin de cette édition. Le rendez-vous de 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Je vous retrouve après pour le compte-rendu du conseil des ministres. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada